Merci Madame la Présidente, Madame le Rapporteur, Monsieur le Rapporteur. Merci effectivement pour ce regard importé sur la démocratie locale, en définitive. Moi je voudrais dire qu'à travers les conclusions que vous en tirez, apparaissent finalement deux choses. D'une part, les citoyens demandent davantage de prise en compte de leurs considérations et de leurs avis dans la façon dont les affaires publiques sont menées et gérées. Mais d'autre part, finalement, il est difficile aussi de les intéresser, de les faire participer. Et l'exemple que vous citez de Paris, avec sa disposition à 5000 signatures qui est peu utilisée, que je n'avais jamais examiné ça, révèle à quel point c'est compliqué de faire venir les citoyens dans une démarche proactive. Alors moi ça m'évoque deux réflexions. La première, elle est sur, je pense, la revalorisation indispensable que doit opérer notre République et singulièrement, je pense, le Parlement et singulièrement nous ici députés, de ce que sont les fonctions et les engagements des élus et a fortiori des élus locaux. Parce que je pense que la première des participations, c'est celle qui consiste à être candidat à une élection. Et qu'on voit apparaître, à l'approche des élections municipales, en particulier dans les communes les plus rurales, je pense, beaucoup d'inquiétudes quant au fait qu'il y ait des candidats. Et que ça démontre à quel point les Français se sont détournés de tout ça. Et je crois qu'on a intérêt, tout intérêt, nous, dans les réflexions que nous portons, que vous portez, à regarder de très près la manière dont on revalorise, dont on tranquillise les élus locaux dans l'exercice de ces mandats, qui sont très exigeants, parfois ingrats, et qui sont la première pierre de la démocratie. Et, par voie de conséquence, je pense aussi qu'il faut les mettre, comme vous l'avez dit, Mme Chalas, au cœur du dispositif de concertation et de participation citoyenne. Parce que sinon, ils peuvent se sentir aussi mis en danger dans la légitimité qu'ils ont, pour la durée de leur mandat, à prendre des décisions. Et ça achève de détourner certains d'entre eux de l'exercice du mandat local. On le voit d'ailleurs dans le cadre des travaux de la délégation aux collectivités territoriales. Je vois le regard de ma collègue Kamoski se poser sur moi, puisqu'on est en train, elle est en train, d'essayer de conduire un travail sur le désarroi et l'abandon des élus locaux, notamment des élus municipaux, et qu'on veut aussi apporter cette contribution à vos réflexions. Et puis, la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a également des travaux qui se poursuivent dans la perspective de la réforme constitutionnelle sur le volet différenciation et expérimentation que nous conduisons avec Jean-René Cazeneuve sur un rapport que nous sommes en train d'enrichir pour permettre justement que les collectivités territoriales essaient de manière spécifique des modalités qui leur sont propres et qui correspondent aux particularités de leur situation, de leur territoire, de leur population aussi. Donc, affaire à suivre, je pense. Merci. Arnaud Viala a eu raison de rappeler que, je pense, d'établir un lien entre le fait que, dans certains territoires ruraux, s'agissant des élections municipales, il y a de moins en moins de candidats. Sur les toutes petites communes, même parfois, il n'y en a plus. On l'a déjà constaté à la dernière séquence municipale et ça va, à coup sûr, s'aggraver à la prochaine. Alors, on en connaît un certain nombre de raisons pour des responsabilités qu'on peut avoir, y compris responsabilités pénales, l'impuissance à agir, les conséquences sur la vie personnelle, mais ce qui est à peu près certain aussi, et je pense que c'est ce qu'il a voulu dire et je partage son avis, c'est qu'il y a probablement plus de contraintes que de satisfactions à servir une cause pour certains élus et que tout ça est le signe d'un rapport de force. C'est-à-dire que la relation parfois entre un maire et ses administrés relève plus désormais peut-être du rapport de force qu'on n'a pas envie de subir que, finalement, de la connivence qui devrait être celle de la démocratie entre ceux qui sont fondés à décider et ceux qui choisissent les acteurs de cette décision. Merci.